et salut à toutes et à toutes je suis zhabibase et donc aujourd'hui je vous retrouve sur pc pour petit tutoriel où je vais vous montrer aujourd'hui comment mettre une vidéo sur youtube alors ça c'est vraiment très facile alors tout d'abord vous devez avoir une vidéo prête par exemple ça ou ça vous voyez une vidéo donc on va prendre ça par exemple Herobrine Mansion Map donc arrivé ok donc au moment où vous avez fait une vidéo si vous ne savez pas comment on fait je vous invite à regarder mon tutoriel OBS donc avec ce logiciel là pour pouvoir filmer votre écran comme ça dès que vous avez filmé votre écran vous allez dans fichier afficher les enregistrements ensuite vous avez ici tous vos enregistrements vous sélectionnez celui que vous voulez puis ensuite alors je vais vous conseiller un logiciel de montage qui est gratuit et très efficace du moment que c'est pour la base en fait ce logiciel il s'appelle Windows Movie Maker donc c'est le logiciel de base pour tout débutant ou expert youtube si vous n'avez pas Windows Movie Maker il existe d'autres logiciels celui Vegas Pro et d'autres et compagnie voilà on va dire ça donc vous pouvez ainsi vous créer votre propre vidéo c'est facile vous avez à insérer celle que vous voulez donc le démarrage est un petit peu lent aujourd'hui je sais pas pourquoi ok donc comme je vous avais dit donc ouais on s'en fiche ouais vas-y restaurer ok donc ensuite vous avez ça ok voilà donc là vous apparaissez comme ça sur Movie Maker vous prenez la vidéo où vous voulez donc celle-là elle est déjà prête par exemple à prendre je sais pas moi hop vous le glissez comme Movie Maker voilà vous attendez qu'il charge et c'est bon vous avez votre vous savez les vidéos vous pouvez en mettre plusieurs à la suite et tout je vais pas vous faire un tutoriel sans Movie Maker vous aurez juste à faire enregistrer le film et voilà donc non au moment où vous avez enregistré votre film vous allez sur youtube alors vous devez être connecté si vous n'êtes pas connecté à youtube je suis désolé ça ne marchera pas donc voilà au moment où vous êtes connecté à youtube à ce moment là vous allez cliquer sur le petit bouton mettre en ligne celui qui est en groupe je tiens à vous dire qu'il vous faut une chaîne en premier une chaîne ça regroupera vos vidéos voilà donc il vous affiche ça sélectionner les fichiers importés bien glisser les ici donc il y a deux façons soit vous prenez votre fichier vous allez là et vous le lâchez là ensuite il va ouvrir tout seul donc j'ai pas besoin de ça je vais laisser ça vous cliquez dessus et ensuite vous recherchez votre vidéo donc je vais prendre ça par exemple vu que c'est pas vu que ce n'est pas long ensuite vous arrivez sur cette page il va vous faire importation alors bon moi c'est rapide parce que regardez ma vidéo elle doit faire je ne sais pas moi elle fait trois secondes je crois je crois que c'est celle là que j'avais pris propriété ok vous sont passés les propriétés voilà vous voyez 3 méga octets c'est rien du tout donc là vous avez votre vidéo donc vu que c'est rapide je vais pouvoir vous le montrer en entier donc ici vous mettez votre titre donc par exemple test ok description vous mettez votre description donc salut à tous etc vous mettez votre description ici les tags qu'est ce que les tags en fait ça ça sert ce sont des petits mots clés qui vont permettre à youtube de repérer votre vidéo lorsque quelqu'un cherche le bas lorsque quelqu'un cherche une par exemple si vous notez j'ai pas moi si votre vidéo a fait par exemple donc moi j'avais mis hier au bras de manchon on va mettre héros ici vous allez mettre les tags déjà votre titre donc héros bride hop vous mettez une virgule et ça vous le crée et ensuite vous mettre quelques mots clés par exemple le map aventure virgule bandes annonces vu que moi c'est ce que je commence à travailler dessus en fait bon j'ai mis bande ceux ensuite si vous cliquez sur votre comment dire sur votre touche effacée donc celle là celle qui efface ça ça efface en fait le carré là ça vous remet votre texte si vous voulez supprimer des trucs plus rapidement vous cliquez dessus hop sur la croix ensuite ici vous avez plusieurs enfin plusieurs options traductions donc quand vous avez entré votre votre texte vous pouvez le traduire donc anglais etc donc je vous déconseille un peu quand même essayer de faire une traduction vous même parce que vous connaissez bien google traductions c'est des trucs au hasard qui sont pas très bonnes ensuite ici si vous voulez monétiser ou pas donc hop voilà alors si vous voulez monétiser vos vidéos il faut déjà que votre compte soit prêt pour la monétisation donc ça j'en ferai peut-être un autre tutoriel si vous me demandez dans les commentaires comment est-ce que la monétisation de sa chaîne il faut que youtube vous envoie un email en fait parce qu'il va examiner votre chaîne ensuite ici vous pouvez mettre dans autoriser les commentaires si vous voulez que les gens mettent des commentaires ensuite approuver c'est vous qui voyez les commentaires que vous mettez par exemple parce que ça c'est le commentaire approuvé c'est par exemple des gens vous insultent qui disent cette vidéo c'est vraiment de la âme voilà de la pourriture et tout ça une bande de nuls et tout ça enfin vous voyez des insultes et des trucs racistes et tout ça comme ça au moins vous pouvez avoir le contrôle s'il y a des gens qui font de la publicité du spam en fait sur vos vidéos vous pouvez supprimer ça tous si vous faites rien en fait tous les commentaires que les gens mettront sont automatiquement sur la vidéo et vous et vous devez vous en fait vous pourrez pas contrôler type des commentaires ça c'est les meilleurs commentaires et ça c'est les plus récents ensuite les utilisateurs peuvent afficher leur avis sur la vidéo donc si vous décochez personne pourra voir le nombre de j'aime et le nombre de j'aime pas si vous laissez tout le monde pourra voir combien de j'aime combien de j'aime pas par exemple 50 j'aime 2 j'aime pas les gens peuvent voir l'essence youtube c'est standard donc ça c'est pour mettre une vidéo normale Creative Commons c'est si vous avez tout créé dans la vidéo attention j'ai bien dit tout c'est à dire même la musique même les images même les voix donc c'est à dire si vous reprenez pas la voix d'un acteur par exemple ou d'un chanteur ensuite partout ça veut dire que votre vidéo elle est disponible partout plateforme monétisée elle est disponible que là où en fait c'est monétisé où il y a de l'argent ce qui vous fait de l'argent certificat de sous titre vous pouvez en mettre ça c'est au cas où je vous conseille de laisser comme ça autoriser l'intégration si vous voulez que les gens puissent mettre votre vidéo sur les sites web informer les abonnés si vous voulez que les abonnés soient au courant lorsque vous aurez publié cette vidéo donc si vous mettez oui vous mettez non limite d'âge si vous avez fait une vidéo qui est interdite par la loi en fait à un certain âge vous êtes obligé de cliquer sur ça mais je pense pas que vous ferez ça catégorie jeux vidéo vous choisissez titre du jeu si vous voulez mettre le titre Minecraft le tournage si vous voulez mettre le lieu mais en fait si vous faites du gameplay ou des jeux vidéo ça sert à rien bon ensuite je vais pas vous faire je vais pas vous faire la description donc langue c'est la langue ça ça sert à rien date d'enregistrement ça sert à rien ça si vous voulez afficher publiquement les statistiques c'est à dire le nombre de vues de j'aime ou de j'aime pas et d'abonnés vidéo 3D bon ça sert à rien on va dire ça c'est vous la vidéo contient un placement de produit ok bon vous avez tout vu donc là normalement je pense que vous êtes au courant du tout là si vous voulez mettre un commentaire directement ah oui je sais pas si vous avez fait public vous publiez tout de suite au moment où vous pliez sur le bouton non répertorier bah ça sert à rien en fait la vidéo elle est sur Youtube mais nulle part donc privé privé si vous voulez qu'il y a que vous et vos amis que vous inviterez à voir cette vidéo planifiez si vous voulez mettre une date de sortie de la vidéo automatique par exemple vous choisissez l'heure et le jour par exemple je sais pas moi 29 on va mettre de toute façon cette vidéo ne paraîtra pas sur Youtube car euh car euh en fait je vais la supprimer après ce tutoriel hein vu que ce n'est pas une vidéo prête c'était juste pour le tutoriel ça mettez un message directement il sera affiché dans les commentaires ajoutez une playlist vous pouvez pas faire lorsque vous êtes en planifié vous êtes obligé de mettre en public ou privé cliquez dessus et là vous choisissez votre playlist donc euh pour lui remettre miniature alors ça si vous voulez mettre une miniature spéciale pour une vidéo que vous aurez créé hein donc euh oubliez pas à vous offrir comme pour les vidéos et vous choisissez votre email et voilà donc euh vous avez cliqué sur sur publier donc moi je vais mettre en privé vous pouvez être ok hop bon c'est un peu lent ouais je sais parce qu'il doit enregistrer les modifications que j'avais faites voilà et donc voilà donc euh c'est c'est ainsi que notre tutoriel va se terminer donc euh merci d'avoir regardé cette vidéo donc euh j'espère que au moins je vous aurais aidé à euh je vous aurais aidé pour euh pour euh pour ceux qui n'auraient pas réussi à mettre des vidéos sur Youtube donc euh normalement euh je vous ai aidé hein ensuite ça va vous voir donc là la fenêtre s'est buggée c'est pas grave on a plus à diviser si vous euh si vous euh avec euh des problèmes vous euh n'hésitez pas à le dire dans les commentaires euh et donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à bientôt pour euh bah pour une prochaine vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !